C'est ici que Freya est né. Freya, qu'est-ce que tu fais ? Dépêche-toi. Il y a cinq ans que je suis parti d'ici. Combien de fois ai-je rêvé de ce pays ? En fait, il n'y a pas eu une nuit sans que j'en rêve. Tout cela me touche tellement. J'ai changé moi aussi depuis tout ce temps. Et voilà que je reviens éprouver mes talents de Chevalier Dragon. Je ferai ce que je peux pour t'aider. Moi aussi. Je suis là, Miam. Non, mais ce personnage, il ne ressemble à rien à gauche, là. Il faut vite que je le change. En avant. Tu veux savoir pourquoi ? En fait, ils m'ont lâché la raison avec Ray sur YouTube. Il faudrait avoir une quête secondaire, je ne sais pas quoi. Finalement, jusqu'où suis-je capable d'aller ? Mais bon, ce n'est pas le moment de se poser des questions. Burmésia. Burmésia. Au secours, le nom. Ah mince, il y a des méchants, ici. Euh... Honnêtement, Kuro, si tu dois prendre FF9, le prends peut-être pas sur Switch. Parce que le menu, il est énorme, comme sur la version PC. Salut, Chris, comment tu vas ? Salut, Chris, comment tu vas ? Eh, tu dors ? Merde, il ne dort pas. Il prend le surprise, hein, tiens. Je m'y attendais, celle-là, Craig. Tu peux prendre FF8 sur Switch. Encore vous ? Vous êtes véritablement impossibles. Il faut en finir. Tuez. C'est le Kate 6 de FF9, Kouina. Attends, Kate 6, il est carrément mieux que ce Kouina, quoi. J'ai pu regarder des gameplays du jeu sur Switch et il est propre. Bah, il ressemble à celui-là, en fait. Mais les décors, ils sont ultra flous de la mort qui tue, quoi. Ouais, j'aurais pas fait une connerie, là. Effet FF8 est leur p'tit neul. C'est un détail, ça, Craig. Je sais que t'aimes bien le skin de Skrull. Le nouveau skin de Skrull. Tonifiant. J'ai l'impression qu'on va se faire un peu dessous, quand même. Si nous ne faisons pas mieux, la générale va se mettre en colère. Oui, et quand elle est en colère, elle est vraiment redoutable. J'ai vraiment hâte de les baffer, ces deux-là. J'ai pas trop aimé le FF8. Bah écoute, je vais peut-être me faire incendier, mais je crois que j'ai préféré le 8 au 7. Sur certains points, en tout cas. Mon préféré d'entre tous, c'est le 9 perso. Bon, au moment, je trouve qu'il manque quelque chose au 9. Qu'il n'y a pas dans le 7 et le 8. Euh, qu'il y a dans le 7 et le 8, pardon. Je sens que ceux-là, on peut les becter. Moi, je déteste le 8, me dit Mervyn. Ils sont très différents, ces trois épisodes. C'est surtout ça qui est bien. Bah oui, pour moi, c'était un peu l'âge d'or de Square Enix. C'est-à-dire que c'était vraiment des épisodes qui n'avaient rien à voir les uns les autres. Contrairement à ce qu'ils ont sorti dernièrement. Oula, je crois que je vais me faire figer, là. Transformation en pierre. Mon FF préféré est le 13. Il nous dit Mervyn à nouveau. Mais, moi, j'ai beaucoup aimé le 13. Il y en a plein qui ne l'ont pas aimé. Donc, ça ne me choque pas, ce que tu dis. Putain, mais il y en a qui vont crever, là. Défigeur, c'est ça qu'il me faut. Il va se faire figer. C'est pas bon. Ok, on ne peut pas les bêter. Alors, c'est vrai que les menus piquent les yeux. C'est trop gros. Ils ne s'en sont pas aperçus. Ou plutôt, c'est un remake opération Pognon. On ne change pas les menus androïdes. C'est exactement ça, Chris. Et passer de FF8, Serre USF, au 9, Medieval Fantastique, je trouve que c'est une bonne idée. Moi, je pense que c'est ça, en fait, Craig, qui m'avait aussi séché. Au-delà du nom du personnage, Jidan, qui m'avait déjà bien calmé. Il est toujours en pierre, hein. C'est que c'était peut-être un peu trop différent, pour moi. En tout cas, à cette époque. Je ne peux pas passer de l'autre côté, là. Je trouve un moyen de passer par le toit, si on le retient. Moi, le 13, ce que j'ai bien aimé, c'est me faire driver, un petit peu. Parce que c'est vrai que les gens ont dit, ouais, c'est couloir, machin truc, nanana, linéaire. Ouais, mais des fois, moi, ça ne me dérange pas d'être un petit peu mené à la baguette, si je peux dire. À chaque épisode, une suite contre-pied. Moi, je l'ai adoré, mais j'ai aussi pas aimé le 13, Lighting Returns. Ah, je ne dis pas qu'ils sont tous super bien. Je trouve qu'ils ont un petit peu protiré sur la corde avec le 13, à toutes les sauces. Un unique. Je t'ai posé une question. Cédric, si je ne vois pas ta question, c'est certainement que tu as dû m'insulter, espèce d'encoiré. Et je ne dis pas ça parce que j'ai volontairement pas vu la... Je n'ai pas voulu voir la question, mais vraiment parce qu'elle n'apparaît pas, en fait. Le 12, j'ai vraiment kiffé, fini à 100% à l'époque. Le 12, c'est une pépite. Il y en a plein qui n'ont pas du tout aimé le style, mais il est génial, le 12. Impossible de l'avaler. Ok, ça, c'est fait. Plac, plac, plac. Je t'ai demandé si tu allais vraiment prendre RDR2 et changer de carte graphique. Alors, changer de carte graphique, oui, parce que je vais certainement prendre Cyberpunk sur PC. Ça va se faire... Si je change de carte graphique, ça va se faire en 2020. Et je prendrai certainement RDR2. Pour te fracasser la tronche en RP, quoi. Non, 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 non ! Ok. Du coup, je ne peux pas sauter de l'autre côté, c'est quoi ce délire ? J'ai loupé un truc, là, non ? J'avoue que c'est couloir, mais ça ne m'a pas dérangé. Là, on parle du 13. Ah oui, moi, ça ne m'a clairement pas dérangé. Je trouve ça chouette, vraiment, de temps en temps. De suivre juste l'histoire, l'action, tout ça. Cyberpump, t'es confiant ? En fait, je ne me pose pas vraiment la question, Cédric. Juste... Je vais certainement te prendre, parce que l'univers me plaît. Comme pour Watchdog, il y en a plein qui ont été déçus, tout ça. Moi, je l'ai quand même fait, etc. Mais... C'est encore un limite. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre, en fait. Je ne me pose pas la question. Mais à mon avis... Enfin, maintenant que tu me poses la question, Je ne suis pas vraiment confiant, en fait. Je pense que ça va faire comme Watchdog. C'est-à-dire qu'il te montre des belles images, des belles vidéos, Quelques scènes d'action. Mais pour moi, c'est comme un trailer de film Qui va se manger un deux étoiles sur le ciné. C'est-à-dire que tu as tout vu dans le trailer. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait ? Ils m'ont racketté, là, ou quoi ? Vol raté. C'est pas beau, hein ? Alors, qu'est-ce que j'ai boupé ? J'ai tous les FF, sauf le 13, 14, 15. J'ai pas pu embrayer. Je les ai tous, aussi. Sauf le multi. Il s'est barré avec ma potion, l'enfoiré. Où est-ce que j'ai ensuite cette compétence, là ? Ça va, ça avance. L'univers est sympa. Je me tâte aussi, mais le contenu, elle est mécanique. Je dis pas qu'il faut un niveau de ouf, mais il faut peaufiner. Pour moi, ça ressemble à mort à Deus Ex, hein. C'est clairement pompé dessus, hein. Ils ont juste changé, entre guillemets, l'univers en mettant un truc à mort ou vert, apparemment. Et encore, je demande à voir, parce que c'est pas dit. Les devs, ils ont tendance à mettre des grosses cartouches ces derniers temps. On va sur le balcon, oui. Ah bah voilà, note comment je vais l'atteindre. Je vous en supplie. Prenez la cloche de l'autre côté du lit et allez au palais, notre roi il faut. C'est quoi leur délire avec les cloches, en fait ? Bah du coup, il y aura un coffre quand même que j'aurais pas pu atteindre, me semble-t-il. Ils ont révélé le budget du jeu ? C'est assez révélateur. Euh, ah je sais pas du tout. On plot est juste nul, ça n'a aucun impact ce que tu me dis, Craig, puisqu'on est sur un RPG. Et pour moi, il n'y a pas vraiment de niveau dans un RPG. Sauf dans Octopastrave là. Que tu n'as pas fait d'ailleurs parce que t'es trop low. Allez tiens, faut t'attendre. Le mec, il fait que les RPG faciles là, et il ouvre sa bouche là. Tout est dans le marketing et repoussé les sorties pour faire monter la hype. Du coup, on en parle. Et bim, la pub est faite. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. L'auteur du jeu de rôles papier les tient par les couilles, ça devrait bien pour pas... À mon avis, il tient à rien du tout. Pas plus que le mec qui a écrit Game of Thrones. Je connais HBO. Tu mors comme toujours. Mais non, ça l'avait été créé. Dis-moi plutôt comment atteindre le balcon. Enfin l'autre... L'autre morceau. Dis-moi. D'accord, mais quand tu m'enverras Pokémon... Mais il est déjà parti ! Tu vas le recevoir dans pas longtemps. Putain, si j'avais peu Apex, n'empêche comment j'enchaîne. Je vais le tirer ici. Maxi-potions. C'est intéressant. Allez, vite, il faut le tuer là. Allez ! Attends, c'est trop long. Il va se faire figer. Voilà. Plein des sous, oui ! Alors, on va quand même... Il va un peu, là. Ça rend combien, ça ? 150 MP ? Putain, mais c'est abusé ! Trop bien, les Ethers, dans ce jeu. Alors... Alors là, je peux pas. Le coffre, il bouge. Il va faire sonner la cloche. Votre cloche est celle de la porte Sontalunisson. Jidan, cet escalier mène au palais de Boumessia. Quand je vois les ruines qui nous entourent, j'ai peur d'aller plus avant. Il peut pas s'arrêter là, on doit découvrir qui ils sont. Moi aussi, je veux savoir qui sont ces mannequins qui me ressemblent. Tu vois, même notre petit Bibi veut connaître la vérité. Tu viens avec nous, hein, Dame Freya. Bibi. Tu n'as donc pas peur ? La vérité que nous allons découvrir te précipitera peut-être dans les ténèbres. Peut-être, mais... Je veux savoir qui je suis. Peut-être. Peut-être que je ne suis pas humain, mais... Bibi, ça c'est sûr que t'es pas humain. T'as eu la tête que t'as ? Qu'est-ce que tu dis ? T'as tout un petit garçon humain. Voilà quelqu'un. Qui êtes-vous ? Vous êtes avec les mages noirs ? Non ! Ne mens pas, il y en a un derrière toi. Mais c'est un mini-mage noir, il est inoffensé. Je suis pas comme eux, je tue pas les gens, moi. Vraiment ? Vraiment. Freya ? Dan, ça faisait longtemps. Tu peux le dire, où étais-tu passé ? Mais l'heure n'est pas aux questions. Mais pourquoi t'en poses une ? Les mages noirs seront bientôt là. Vous devez fuir avec nous. Qu'est-ce que vous attendez ? Partez ! Il a même dit dans une interview que c'était comme il avait imaginé, mais en mieux au niveau des gangs. Ouais, mais... Évidemment qu'il va dire que c'est comme il l'avait imaginé. Le mec, il a son bouquin derrière, faut qu'il en vende lui aussi. Parce qu'il faut pas oublier que c'est dans les deux sens, l'intérêt. Eux, ils vont vendre des jeux parce que c'est tiré d'un bouquin et qu'il est certainement reconnu. Et lui, il va continuer de vendre des bouquins parce que le jeu va sortir. Dis-moi où est le roi ? Le roi ? Je ne l'ai pas vu. Pour l'instant, la survie de ma famille importe plus que la sienne. Oublie le roi, Freya. Part. Tu ne connais pas l'image noire. Mon pays et mon roi sont importants à mes yeux. Je ne peux plus reculer. Au palais, vite ! Pour le moment, tu as le niveau recommandé pour ce donnant ? Parfait. Je voulais pas monter trop non plus pour pas que ça soit trop simple non plus. Tout le monde est mort, ici. Mais non, il y a des coffres cachés. Faut que j'attende que ce soit reconstruit. Vite, partons ! Je ne peux pas marcher, pars sans moi. Jamais ! Tu as oublié la promesse que nous avons faite devant le seigneur Gismar ? Non, bien sûr. Tout ce que je veux pour le moment, c'est que tu vives. Et que tu prennes soin de l'enfant que tu portes. Tais-toi. Vous ne pouvez pas rester ici. Partez, allez à Lindblom. Là-bas, le roi Scythe vous prendra sous sa protection. Mon mari est blessé, il ne peut pas marcher. Comment pourrions-nous aller à Lindblom ? Attention ! Ouf, c'était juste. Tu m'as sauvé la vie, merci. Galle ! C'est Oeil ? Oeil, 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 Galle. Ça va ? Nous sommes toujours vivants. Tu pourrais m'aider, je ne peux pas marcher tout seul. Bien sûr. Ils ne connaissent pas les béquilles. Merci encore, viens nous voir quand notre enfant sera né. Promis, je n'y manquerai pas. Ah bon, c'est tout ? C'était juste pour les sauver. Bon. Eh, tu dors. J'ai bien compris qu'on pouvait passer par au-dessus. C'est bon. C'est bon. Ça me fait un petit squat de maxi-poco, là. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je vais encore en chier pour le voler, l'autre. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ah, j'en suis à la moitié déjà, ça va vite. Et la fourchette. J'en avance pas très vite. Interestéant. Qu'est-ce qu'il fait quand tu fais ça ? Une pique d'études ou quoi ? Je vais me soigner, Mervyn. Je me doute que là, derrière, il y a du boss. Je vois que ça paye bien, les bêtes. bah c'est pas mal de toute façon là je pourrais pas le si c'est bon le lupin du coup il est équipé je dis pas de bêtises vu que je suis équipé de l'arme du coup j'ai accès au truc ou pas il faut que je l'active quand même ici on s'en fout non faut que j'active ici d'accord augmente les chances de voler voilà comme ça le problème que j'ai eu tout à l'heure va peut-être régner bonifiant tout doux impeccable j'en étais sûr c'est des vrais cafards ces mog foudre can il y a déjà quelqu'un tu as été le plus rapide ah tiens steel skin mais ce jeune homme acceptera sûrement de m'acheter quelque chose non nice arsenic il foudre plus du coup comment ça marche pour lui il a accès d'office d'accord j'aimerais qu'il fasse l'adaptation de innominé satanis magma veritas oula un jeu de rôle où des démons et des anges se fight pour contrer le monde contemporain ça c'est la nouvelle série d'amazon ça je vends un defigeur une maxi potion et un ether pour 333 gil les 3 t'es un arnaquant mon gars allez je t'achète merci je vais pouvoir continuer à voyager bah de rien je suis trempé jusqu'au zoo moque boutique voilà c'est ça qu'on aime waouh ça fait un sacré hop ça vitru machin truc tu vas en acheter un autre tu vas aussi barbuta bon on est bien en objet tout ça alors on équipe non c'est pas american god mais c'est la même ambiance ah je vous dis que c'est pas ça alors barbuta nice qu'est-ce que j'ai acheté d'autre j'ai déjà oublié j'ai acheté ça par amy tu l'avais pas vu celui-là hop je mets t'es m'en fou je me sens pas très bien je file ah remets toi bien cray à tout à défense protection protection c'est quoi c'est contre la magie alors je vais laisser middag parce que je veux absolument le vouler celui-là ça c'est mieux donc je mets désert boot magie et psy c'est mon fou mais on est pas mal là on augmente un tas de trucs tout ça ok on sauvegarde kubo aussi aussi piste as a picture of it Reste-t-il des armes utilisables ? Peut-être bien. Cette lance peut-être ? Elle est légère. La bonne lance que voilà. Mite lance. Parfait, maintenant que tu l'as, on va faire leur fête hommage noir. Désolé, je disais pas ça pour toi, Bibi. Je sais. C'est le pauvre. Mais... Non, c'est rien. Bibi. Pauve petit, Bibi. Alors, Javeline, c'est bon. L'été. Ah bah voilà, de quoi tu parlais tout à l'heure... Mouros... Qui envoient une regen sur tout le monde. Mais... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? 12 MP ? C'est honnête ? Vous avez des bonnes mémoires les gars, je vous envie pour ça. Ils sont déjà là ? Craya a vu la situation ? Je pense que le roi... Pardon mais je m'inquiète pour Grenin. Je n'ai trouvé aucune trace de Grenin, elle n'a pas dû venir ici. Où est-elle maintenant ? Je ne sais pas trop quoi te dire mais je comprends ce que tu ressens. J'ai fait tous les choix qu'il ne fallait pas. Bibi, viens par là. Il y a quelqu'un. Craya ! Il y a quelqu'un à l'intérieur, montez vite ! Jete une corde non ? Elle on a de bonnes, on ne peut pas monter aussi facilement que ça nous. Peut-être qu'en passant par là... Allez on y va ! Ouais c'est pas gagné. Essaie de trouver un moyen d'entrer et rejoins-nous. Il y a sûrement à manger à l'intérieur. On vous rejoint bientôt, miam. Et voilà, mon équipe encore scindée. Putain mais ce jeu il est horrible pour ça. Mais c'est... Évidemment. Comment ça évidemment ? J'avais entendu dire que Branette avait les vues sur Blumessia. C'est pour ça que je suis revenu. A côté d'elle c'est Bitte. Elle commande les armées d'Alexandrie. Pardon. J'ai eu un petit fourrure vite fait là. Voici donc la fameuse Bitte. J'ai entendu dire que son seul nom suffisait à calmer les enfants. Putain. Et je ne l'avais jamais vu. Je ne vais pas le répéter. C'est ça. Putain, mon plus ils enchaînent. Il y a de nombreuses personnes plus fortes que moi de par le monde. Il semblerait que Bitte d'Alexandrie soit la plus douée d'entre elles. Je ne veux pas dire Béate. Ça se prononce comme ça en anglais. Je suis désolé. Je change son nom. Ah si je peux je le ferai. Maître Fratelet. Êtes-vous en train de me dire que vous partez en me laissant ici ? Oui. Comprends-moi Fréia. Blumessia est en paix pour le moment. Mais les autres royaumes préparent déjà leurs armées. Comment pourrais-je assurer notre protection avec une seule lance ? Je veux parcourir le monde et rencontrer de puissants adversaires avant qu'il ne soit trop tard. Maître Fratelet. J'ai peur de ne pouvoir vivre seul. Ne t'inquiète pas Fréia. Tu t'en sortiras. Tu dois croire en ta force et en ton destin. Quand j'aurai fait le tour du monde, je reviendrai à Blumessia. Puis-je véritablement y croire ? Bien sûr, je te le promets. Maître Fratelet. Je n'ai pas revenu. On a dit que vous aviez été tué. Je ne l'ai pas cru. Je ne l'ai jamais cru. Je ne voulais pas croire votre mort sans l'avoir constaté par moi-même. Alors je suis parti à travers le monde à mon tour. Pendant cinq ans quand même. Fréia, ça va ? Oui, ce n'est rien. Juste quelques vieux souvenirs. Toujours pas oublié. Voilà quelqu'un. Ah, ça a l'air d'être un méchant de chez méchant. Cette pluie n'est-elle pas fantastique ? C'est ça. Elle vient baigner en notre victoire. Cuja, Blumessia est tombé grâce à tes mages noirs. Mais le roi de Blumessia reste introuvable. Si on ne l'arrête pas, les rats vont se rassembler et répliquer. Qu'en est-il, bête ? Ça passe mieux comme ça. Puis les faces sont en train de fouiller la ville. Je vais moi-même me joindre aux recherches. N'est-ce pas inutile ? Pardon ? Vous ne le saviez pas ? En cas de tremblement de terre, les rats ont tôt fait de fuir. Cette fois, ils seront partis dans un nuage de sable. Ils seront partis la queue entre les jambes. Le roi comme les autres. Un nuage de sable ? Il est à Clara, c'est ça ? Ah, c'est le truc que j'ai vu, l'espèce de tourbillon, là. Si c'est le cas, c'est plus embêtant. Clara. Mes troubles pourraient entrer dans la colonne de sable et remonter. S'ils sont à Clara, il n'y a rien à faire. Kudja, tu ne pourrais pas nous aider encore une fois ? Ne vous inquiétez pas, je ferai ce qu'il faut pour que votre gloire soit totale. Général, je ne vous demanderai qu'une chose. Pourriez-vous réunir vos troupes aux abords de Clara ? Les rares risquent de résister et les mages noirs ne suffiront pas. Tu parles ! Qui est cet odieux personnage ? Je ne l'ai jamais vu. Clara, c'est pas une ville imaginaire ? Non, mais il y a plus de cent ans qu'elle n'a pas eu de contact avec le reste du monde. Si le roi s'est réfugié là-bas, il est en sécurité pour le moment. Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est quoi cette ville à la fin ? Le peuple de Clara est le même que celui de Blumessia. Ils ont quitté Blumessia suite à un petit conflit il y a très longtemps. Il semblerait que ce soit une ville tranquille, isolée au milieu d'une tempête de sable. Freya, voilà quelqu'un. Nous devons y aller. Oh non ! Je ne vous laisserai pas détruire la ville impinément. On m'appelle Beat. Est-ce moi que tu défies ? Non. Voyons jusqu'où va ton courage. Je te préviens, je suis sans pitié. Beat, arrête ! C'est moi que tu dois combattre. Nous nous occupons d'eux. Allez auprès du roi. Pardonnez-moi, Dame Freya, je vous en prie. Voilà des gens que j'ai plaisir à voir. Au vu de mon expérience, vous n'êtes que de la vermine. T'as vu que tu ne sais pas mettre ton bandeau sur le fond et que tu l'as mis sur un oeil ? Ah la bite d'Alexandrie dure et droite. Et sans pitié. Oh mon dieu. Aïe, 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 aïe. Mes oreilles chastes. Oh putain ! Ah non, elle ne rigole pas en fait. Attends. Oula. Qu'est-ce qu'il va crever ? Putain, mais c'est abusé. Je ne peux pas la vaincre en fait, j'ai l'impression. Si ? Ça ne sert à rien. Ça me paraît un peu abusé quand même. Si on balance des coups comme ça à chaque fois, c'est pas. Ah non, ça va. C'est pas tout le temps. Il doit le rater, évidemment. Il a une excellente défense en fait, Bibi. Alors, normalement, ça c'est bien ça. Donc ça, c'est une rejène. Voyons voir. Ça a fait quoi ? Je n'ai pas vu. Ah d'accord, c'est comme ça. Ok, ok. Je suis sûr qu'elle a un putain d'objet à voler et que je vais le regretter si je ne le vole pas. Ah, elle lui a rendu de la DPV. Trop bien. Allez, qui va se faire sortir ? Una, à plus. Bon, je vais insister un petit peu sur le vol quand même. Une épée très forte ? Ouais, il faut que je lui pique alors. Ah bah, trop tard. Vous êtes trop jeunes pour m'affronter. Pente. Vous allez regretter votre insolence. On vole jusqu'à la mort. Eh bah, je suis même pas mort. La vermine. Je ne trouverai donc pas d'adversaire digne de moi ici ? Dépêchez-vous, nous devons préparer l'invasion de Clara. À vos ordres. C'est bon, je pourrais remer passer, ça ne provoque plus rien dans moi. Les rats sont sans importance. Seul ce jeune garçon est un problème. Ah ah, il parle de Bibi, je pense. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada